Bonjour les amis, voilà vous voyez les feuilles, c'est l'automne et ça me fait juste penser à cette allégorie de vie, c'est que dans nos vies, nous vivons nous aussi parfois nos automnes. Et la vie est faite de cycles comme la terre est faite de cycles, comme la nature est faite de cycles. Et on peut résister tout ce qu'on veut, on peut ne pas vouloir vivre certaines épreuves, certaines difficultés de la vie. Mais la vie est ainsi faite, elle est faite de hauts et de bas, de cycles, de moments bienveillants, de moments moins bienveillants, de moments à succès, de moments à échec. La vie est faite ainsi. Et ça me fait penser que l'automne est une merveilleuse allégorie également de la vie dans ce sens où parfois, l'automne les feuilles tombent, c'est que les choses doivent changer à certains moments. Il y a un moment dans nos vies où ce que nous considérons être acquis ne l'est peut-être plus dans le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui. Nos contextes de vie changent tout le temps, nous ne sommes pas dans la même situation de vie qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans, voire plus pour certains. Notre environnement change, la société change, les idées, les valeurs pour certaines personnes ou certains environnements changent, ou en tout cas s'adaptent s'ils n'ont pas vraiment changé. Et le vent élimine feuilles et branches mortes pour permettre en effet aux arbres, alors voilà, regardez, aux arbres de se reposer, de vivre, à se préparer à vivre un nouveau cycle. Et je tiens à le préciser, à se préparer à vivre un nouveau cycle. Et vous savez ce qui est intéressant, c'est que parfois même on peut se dire, oui mais il y a parfois des arbres, le vent est tellement fort, sont déracinés, ou parfois sont coupés par des bûcherons. Et moi ce que je trouve ça toujours, pour moi c'est toujours un message d'optimisme, la nature est profondément optimiste, c'est que un arbre peut très bien avoir été déraciné, mais tant que les racines sont là, ça repousse toujours à côté. Et c'est pareil pour nous tous, on est tous indéracinables, et quand bien même on vit des épreuves ou des difficultés ou des afflictions de vie extrêmement douloureuses, il y a toujours quelque chose de positif à en tirer, il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours moyen de rebondir, de se relever, de donner du sens à ce qui nous est arrivé, à ce qui nous a fait mal, à grandir. Et vous voyez, ces arbres sont grands, ici là je suis entouré de chênes, qui sont relativement jeunes, mais tant que la vie est là, il y a toujours possibilité de reconstruire. Et quand bien même on pense que nous avons été déracinés, il y a toujours les fruits de l'arbre qui tombent à côté et qui repoussent, voilà, il y a toujours moyen de tirer parti des choses les plus difficiles. Alors peut-être qu'en ce moment vous vivez l'automne de votre vie, c'est possible, peut-être même l'hiver, mais dites-vous bien que ces cycles ne durent jamais éternellement. Donnez-vous toutes les possibilités, donnez-vous toutes les chances, cherchez chaque opportunité, fréquentez les gens qui vous tireront vers le haut, cessez de fréquenter les gens qui vous tirent vers le bas, qui vous poussent du côté de la pente, fréquentez des gens qui vont vous aider, vous inspirer, tentez des actions qui vont vous changer la vie, osez sortir de votre zone de confort, osez remettre en question tout ce que vous considérez être acquis depuis tant d'années, parce qu'il faut peut-être justement changer votre vision sur votre monde d'aujourd'hui. Allez, c'est un cycle et la vie est ainsi faite. Et n'oubliez pas que c'est dans les cycles les plus difficiles que vous apprenez à forger ce que vous êtes, à devenir ce que vous êtes et à tirer le meilleur de ce que vous êtes. Ne vous découragez pas, simplifiez-vous la vie et soyez heureux. Ciao les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada